Installer l'an passé, la rampe attend toujours ses premiers utilisateurs. Les cinq meilleurs mondiaux de la discipline sont dans les starting blocks. Parmi eux, le skieur le plus rapide de la planète, l'homme au 251.4 km heure, performance réussie aux arcs en 2006. Il a une impatience sûre et tout le monde a un peu peur aussi parce que c'est un peu extrême la rampe. Mais il a été déjà fait avec une rampe à Vars en 2000 quand il avait fait une tentative de record du monde. Mais il y a seules trois personnes du monde qui ont saigné une rampe comme ça. Et en tout cas, ici c'est plus raide, c'est différent. Le record du monde est en point de mire. Pourra-t-il être battu sur les pentes du Montfort ? Tout le monde se pose la question. Je pense qu'il y a un potentiel cette année exceptionnel parce qu'on a beaucoup de neige. Le profil de la piste est excellent. On n'a jamais testé la transition revêtement artificiel neige. Et c'est juste ça la petite question qu'on se pose. Mais en tout cas, ça va être très impressionnant et très très rapide. Les records sont faits pour être battus. Moi, j'ai de dire que cette saison, j'ai eu une mauvaise saison parce que je me suis blessé. J'ai des gros problèmes aux genoux. Je ne suis pas en forme. Mais si on a la possibilité, on met le 100% et on descend le plus vite possible. Des vitesses vertigineuses qui ne laissent pas de marbre ces volontaires à l'exploit. Une première expérience sur cette rampe inspire une solide réflexion. Il y a du respect en tout cas. Quand on est au sommet de cette rampe et qu'on voit cette ligne rouge à 60 degrés de pente, on se dit qu'il va falloir être solide dans la tête et sur les jambes. La chasse au record est ouverte, espérant que la météo ne vienne pas jouer les troubles faites sur les pentes du Montfort. Sous-titrage ST' 501